Hey ! Salut les bros, salut les bros c'est l'Arab et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la note de patch 10.2, première note de patch après le début de la saison. Donc on a vu la note de patch 10.1 avant la saison pour préparer un petit peu les débuts d'un enquête, etc. Et donc là on est à la note de patch 10.2. Donc voilà, on est parti. Nouveau site en plus sur League of Legends. Lorsque vous allez sur le site leagueoflegendes.fr, vous avez un tout nouveau site et tout. Donc voilà, la mise en page est différente des précédentes notes de patch forcément. Parce que, bah, eh bien ils ont tout changé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'oeil. Moi je trouve le site stylé. Donc voilà, faites-moi votre avis en commentaire sur ça. Comme ça, ça fait du référencement, tout ça. Et mettez du coup quel classement vous êtes actuellement. Donc moi actuellement je suis D1. Donc D1, 50 LP. J'ai raté un BO Master sur une game où j'étais 1 vs 9. Mais bref, on va passer Master en début de saison parce que c'est pas trop compliqué. Non, tu gagnes plus que ce que tu perds. Donc après ça dépend bien entendu du MR de chacun. Mais bref, on n'est pas là pour épiloguer là-dessus. On va donc regarder la note de patch. Donc il y a eu quelques trucs qui me font chier moi personnellement. Donc ça, c'est une des choses qui ne me fait pas chier. Nerve d'Aphélios. Donc logique, mérité. Donc sur le fusil de précision, lorsque tu mettais une auto-attaque de base après la marque, eh bien tu avais des dégâts qui étaient boostés sur l'auto-attaque. Donc là, tu avais de 20 à 40 plus 0,3 de dégâts d'attaque supplémentaire en ratio à 15 plus 0,2. Donc nerf tout simple du fusil de précision d'Aphélios, mérité. Le délai de récupération du A d'Aphélios a été augmenté. Donc avant, ça allait de 9 à 6 secondes au niveau 1 à 9. Maintenant, c'est de 10 à 8 secondes. Donc cooldown bien augmenté sur le A d'Aphélios. Lorsque vous êtes en fusil de précision, ce qui est totalement logique. Mais en même temps, le perso est totalement boosted. Je ne sais pas si vous en avez rencontré encore, mais le perso, c'est un délire. Il faut le dire, le perso, c'est n'importe quoi. Donc nerf sur la première arme qui est donc le fusil de précision. Nerf sur les chakrams, parce que les chakrams, je pense que c'est l'arme la plus boosted d'Aphélios. Parce que lorsque tu avais justement des chakrams, tu les stackais, tu les stackais. Et du coup, tu peux avoir de 1 à 10. Donc lorsque tu avais 10 chakrams autour de toi, eh bien tu avais sur les dégâts de l'attaque de base, 264% des dégâts d'attaque toto. Bah ouais, normal frère ! Une auto-attaque s'en fait 3 ! Bah oui ! Bah du coup non ! Non, 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 juste non ! Donc là, ça a été nerf. Donc maintenant, lorsque tu as de 1 à 10 chakrams, lorsque tu as 10 chakrams, eh bien ça va de 130, comme avant avec un chakram, à 223. Donc tu perds quand même 42%, 41% lorsque tu as des chakrams au niveau des dégâts d'attaque toto, ce qui me semble assez cohérent. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Donc en gros, les chakrams, lorsque tu es en stack, tu feras moins de dégâts. Donc plus t'as de chakrams, moins de faits de dégâts par rapport à avant. Donc normal, totalement mérité. Et le pistolet faux, eh bien lorsque vous faites le QPL, vous savez, lorsque vous tournez sur vous-même, vous tapez un petit peu avec les armes, etc. et vous sustainez. Eh bien là, au niveau des dégâts, on a le ratio qui a été réduit de 0,05 de ratio. Donc de dégâts d'attaque supplémentaire. Bon, ça c'est très minime. C'est même insignifiant quasiment, mais c'est toujours ça de pris. On prend. Tous les nerfs d'Aphelios sont bons à prendre. Donc voilà, nerfs d'Aphelios sur 3 de ses armes, le chakram, le physique de précision et le pistolet faux, qui sont clairement ses 3 meilleures armes. Donc logique. Voilà pour Aphelios. Pour Draven, il reçoit un petit up. Parce qu'au niveau de son ultimate, sur les ratios, eh bien au niveau 11 et au niveau 16, les ratios vont augmenter. Donc plus tu montes de level, eh bien plus ton ultimate va faire mal. Donc avant, c'était 1,1 de ratio de dégâts d'attaque supplémentaire à tous les niveaux de l'ultimate. Maintenant, c'est les mêmes dégâts de base. Donc 175, 275, 375, donc du niveau 6, 11 et 16. Mais les ratios étaient augmentées. Donc de 1,3 du coup, on passe de 1,1 à 1,3 lorsque vous êtes level 11 et de 1,1 à 1,5 lorsque vous êtes level 16. Donc c'est vrai que Draven, lorsqu'il était level 6, son ultimate fait vraiment des bons dégâts. Mais plus on avance, moins l'ultimate de Draven devient intéressant. Du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du ratio pour faire en sorte que l'ultimate devienne vraiment et reste vraiment une force parce que forcément, ça reste un ultimate quand même. Donc totalement logique. D'autant plus que forcément, les items ont été modifiés. Donc c'est un peu différent pour Draven. Donc totalement mérité. Jinx, c'est très simple. Le passif avant, lorsqu'elle mettait des dégâts sur un champion, une tourelle, un inhibiteur, si celui-ci tombait, eh bien elle récupérait le bonus de vitesse de déplacement, quoi qu'il arrive, même si ça faisait genre 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes qu'elle avait tapé la tourelle, l'inhibiteur, etc. Donc là maintenant, c'est pareil. Lorsque tu infliges des dégâts à un champion, à une tourelle, l'inhibiteur ou à un monstre épique, donc cette fois-ci, ils ont rajouté le monstre épique, si cette cible est tuée dans les 3 secondes où Jinx l'a tapé, elle va profiter du bonus de vitesse de déplacement. Par contre, si jamais ça fait plus longtemps qu'elle n'a pas tapé, eh bien elle ne profitera pas du bonus de vitesse de déplacement. Donc c'est bien sur les Drakes, sur les Nash, etc. Parce que si jamais il y a un fight qui vient de se faire, eh bien vous êtes en train de fight au niveau du Drake, hop, fight Drake, il y en a un qui le prend n'importe lequel, si vous l'avez tapé dans tous les cas, eh bien vous profitez de la vitesse de déplacement. Et là, boum, fight qui s'enchaîne, tu profites de mon speed et ça peut être totalement clutch. Donc moi j'aime bien, je trouve ça sympathique, donc on va voir. D'autant plus que les Drakes actuellement sont vraiment énormément joués. Moi je trouve ça sympa. Là on passe sur les 2 nerfs, voilà. Je vous avais parlé de nerfs qui me faisaient chier. Ça c'est 2 nerfs, enfin 2 nerfs, 2 up, pardon, qui me font chier. Vous voyez très bien les 2 pseudos. Karma Lulu. Pour moi c'est 2 persos qui sont anti-jeu, 2 persos qui me cassent les couilles. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont up les dégâts de base du A, bah il est logique sachant que c'est un spell que tu spams. Donc de 10 à tous les niveaux au niveau des dégâts de base du A. Et le Z, bah pareil, ils ont augmenté de 10 les dégâts de base du Z à tous les niveaux. Bah voilà, sachez que ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est pas un pic qui est très fort en ce moment Karma. Mais j'ai pas envie que ce soit fort. Parce que c'est un pic, moi quand je le vois en top lane, j'ai envie de m'arracher les cheveux, je deviens fou. Donc ouais, relou. Et Lulu, et bien pareil, up de Lulu. Au niveau de 100 l'armure, on a plus d'armure, on a un peu plus d'AD. Donc ça c'est rien, c'est vraiment pas grand chose. Parce que c'est juste pour arrondir un peu les statistiques de Lulu. Et au niveau du E, donc le pixel rescousse, on a un délai de récupération qui passe de 10 à 8 secondes. Donc un spell que tu vas pouvoir spammer et poke, etc. Et protéger tes alliés, d'autant plus. Je suis anéanti, je suis vraiment anéanti. Quand je vois ça, j'ai vraiment la haine, tu vois. Après c'est pas des gros gros ups et tout, mais bon. Fuck Lulu, fuck Karma, voilà. Nothelus qui se fait nerf, totalement mérité. Il faut savoir que Nothelus actuellement est l'un des piques les plus forts en bot lane. Donc en support, c'est l'un des piques les plus monstrueux du jeu. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit les dégâts de base de l'abordage. Donc on passe quand même d'un abordage qui faisait 280 dégâts de base au niveau 5 à 250. Donc moins 30 quand même sur un spell que tu maxes en premier. C'est beaucoup, voilà. Faut le dire, c'est vraiment vraiment beaucoup. Donc Nothelus qui se prend quand même un bon nerf au niveau des ligats, au niveau de son Q-spell. Totalement mérité. Je pense même qu'il aurait pu prendre plus, mais ils y vont petit à petit. Donc logique. Donc Kiana, ce qu'ils ont fait, c'est que la vitesse d'attaque du passif, qui était de 20% à tous les niveaux, maintenant passe de 5, 10, 15, 20, 25 au niveau du passif du Z, donc de la terraforce. Ce qui fait que du coup, tu cleaneras moins vite ta jungle, beaucoup moins vite ta jungle lorsque tu joues Kiana jungle. Et en mid lane, eh bien tu auras moins la capacité de tenir ta lane et tout. Donc c'est moins impactant pour les Kiana mid qui ont tendance à pas spécialement profiter de la vitesse d'attaque parce qu'ils vont juste essayer de farm, etc. Et généralement, Kiana, c'est pas un champion qui va mettre beaucoup d'auto-attaques. C'est plus un champion qui va te one-shot ta grand-mère et du coup, ça te casse les couilles. Mais en tant que jungle, par contre, ça réduit énormément le clean. Ça te baisse énormément ton tempo de jungle. Donc c'est quand même un bon nerf pour Kiana jungle sans trop impacter non plus Kiana mid lane. Même si Kiana mid lane est moins joué que Kiana jungle en ce moment. Donc Kiana jungle, très très fort. Et Kiana mid lane, bon, toujours très fort aussi. Mais voilà, moins game-breaker que Kiana jungle qui scale et qui explose les games. Donc nerf qui, selon moi, a du sens. Même si elle mériterait quand même des petits nerfs au niveau de ses dégâts. Mais le problème de nerf des assassins, c'est que quand tu nerfs les dégâts d'un assassin, s'il assassine plus, le pic n'est plus viable. Donc c'est soit c'est un one-shot, soit ça ne one-shot pas. Et du coup, c'est chiant. Parce que c'est le genre de champion qui te casse les couilles. Parce que c'est très frustrant de voir un assassin qui te saute dessus, qui repart en fufu, qui explose un mur. Son kit est trop complet. Et j'avoue que pour moi, ça méritait quand même plus de nerfs que ça. Mais bon, on prend quand même. Un nerf de Kiana, on prend. Sona, c'est très simple. Au niveau de son bonus de vitesse de déplacement personnel, donc à elle, ce qu'elle prend elle-même et non pas ce qu'elle donne aux alliés, a été augmenté. Donc avant, c'était 10% jusqu'à 14% de moment de speed, plus 0,03 tous les 100 points de puissance. Maintenant, c'est 25%. Voilà, bonus de vitesse personnel, plus 0,04 tous les 100 points de puissance. Donc c'est quand même un bon boost de vitesse de déplacement sur Sona lorsqu'elle veut venir aider ses alliés. Mais du coup, c'est pas non plus Game Waker parce que ça ne s'applique qu'à elle-même. Voilà, donc c'est pas non plus si ouf. Pour Trej, c'est juste des indicateurs visuels qui ont été ajoutés sur le skin Trej Pulsefire. On s'en branle sur le A et sur le E. Très bien. Trundle, Trundle qui prend beaucoup d'up dernièrement. Il y a un moment où il va devenir viable. Moi, je vous le dis, il y a un moment où Trundle, je vais sortir top lane, j'ai explosé tout le monde. Je pense même qu'aujourd'hui, je vais tester. En tout cas, Trundle qui se prend un petit up au niveau de son Z, il prend 10% de vitesse de déplacement à tous les niveaux sur son Z. Donc voilà, ça passe de 20 à 30, 25 à 35, etc. Jusqu'au niveau 5. Donc lorsque tu as ton Z niveau 5, tu gagnes 50% de vitesse de déplacement, ce qui est pas mal. Et le ralentissement de la montagne de glace qui est augmenté de 5% à tous les niveaux, donc le Pilar là, eh bien, tu as 5% de ralentissement. Donc ça passe de 15 à 20, 25 à 30, etc. Donc au lieu d'avoir 55 au niveau 5, tu as donc 60% de ralentissement. Ce qui est beaucoup. En vrai, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avoue, est-ce qu'on ne verrait pas un petit Trundle support là ? Le retour de Trundle support. Mais bon, là face à la méta, en plus, il y a pas mal de temps qu'en ce moment, sur la bot lane, hum, c'est un peu sympa en vrai, Trundle support. Hum, à creuser, à creuser, à creuser. Victor, correction de bug au niveau de son passif, voilà, il ne perd plus une grande quantité de mana, s'il améliore son prototype de Kurex Tech, tour très tôt dans la partie, très bien. Ziggs, petit HUD de Ziggs au niveau de son A, les dégâts qui ont été augmentés de 10 à tous les niveaux, donc pour la bombe rebondissante, qui est le spell que tu maxes, donc un 10 à tous les niveaux, c'est toujours ça de pris, c'est bien. Le Z, la distance de projection des ennemis qui passe de 400 à 500, donc tu repousses plus loin de tes adversaires, que ce soit out ou in, donc voilà, tout simplement. Et les mines explosives, qui voient le ralentissement être augmenté de 10% à tous les niveaux, donc ils passent d'un ralentissement de 40% au niveau 5 à 50%. Donc, c'est pas mal. On prend, d'autant plus que notre miner est donc Julo, de la team Gibbs. Moi, c'est un hub que je prends avec grand plaisir, parce que j'avoue que Gibbs, actuellement, il n'a pas énormément de piques, et si jamais on peut l'aider à mettre un petit Ziggs au max, ça fait plaisir. Donc voilà pour les champions. Au niveau des objets, on a la cape d'agilité qui, au lieu de donner 25% de critiques, va donner 20% de critiques, parce que j'avoue que des Tryndamere avec double cape d'agilité, j'en ai vu pas mal. Ils ont 100% de critères liches, j'ai dans le mode... Attends, il y a un problème là. Pourquoi ? Attends, non, 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 ça marche pas comme ça, League of Legends. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nerf la cape d'agilité pour éviter que ce ne soit trop fort par rapport à son prix en gold. Et du coup, forcément, en fait, les statistiques par rapport au coût que ça coûte sont normales. Mais pour les champions qui profitent énormément des critiques tels que Trynda, tels que Yasuo, etc., eh bien, ça a une value qui est d'autant plus grande. Et du coup, là, c'est pour ça qu'ils ont nerf ça, tout simplement. Une petite nerf de la cape d'agilité, du cœur joué qui gagne 10 d'armure, qui passe de 100 d'armure à 110, ce qui est pas mal. Et la lame tempête qui perd 5 de dégâts d'attaque totaux, sachant que c'est un item qui se fait first sur beaucoup d'ADK actuellement, qui est très très fort. Et du coup, là, ils ont réduit sa capacité et surtout ses dégâts, parce que forcément, l'item est bien trop fort. Donc, moins 5 d'AD, vous allez me dire que c'est anodin, mais en vrai, c'est quand même pas mal. C'est un AD, ça change beaucoup quand même. Donc, voilà. Moins 5 d'AD sur la lame tempête. Le héros de la faille qui est moins tanky. Vous n'avez pas besoin de dire plus, il est juste moins tanky. Donc, du niveau 6 à 12, avant, il avait de 8250 à 16500 HP. Maintenant, il a de 7125 au niveau 6 à 14250 au niveau 12, tout simplement. Les corrections de bug, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose qui est très intéressant, si ce n'est que la correction de bug sur le E2 de Sylas. Tu peux refaire ton A lorsque tu venais d'utiliser un ulti que tu venais de voler. Donc, avant, tu ne pouvais plus, il y avait un bug. Donc, voilà. Et sinon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Sinon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant là-dessus. Les skins et chromes à venir sont donc les skins des sables, le gardien des sables, je ne sais quoi là. Donc, on a du coup, Jeanna, gardienne des sables, ringard, gardien des sables, rise, gardien des sables, Trundle, tueur de dragon. Bizarre, il a pris un malinx. Diana, tueuse de dragon qui est très forte en ce moment. Et Olaf, tueur de dragon. D'ailleurs, si vous jouez Olaf, jouez-le en jungle, spamez-le. C'est busted. En jungle, actuellement, c'est vraiment très très fort. Les chromas qui vont venir sont donc les mêmes que les skins qui vont sortir. Et donc, voilà. C'était une petite note de patch, je lui ai fait, histoire de faire des petits ajustements après ce début de saison. Donc, j'espère que vous allez avoir une bonne saison pour la saison 10 et que vous allez réussir à grind à l'eau que vous voulez grind. Donc, c'est quoi votre objectif, vous, de classement ? Moi, je vais essayer de passer master. Au moins, allez, grand master même. Il y a moyen que je passe grand master. Si jamais je continue de spam la méta, que j'abuse un peu, il y a moyen. Même si en début de saison, j'étais à chier. Là, ça va. Je me suis un peu refocus et je ne suis pas trop mal. Donc, on va voir. Et vous, du coup, c'est quoi votre objectif ? Mettez-le en commentaire pour le reférencement. Comme d'habitude, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !